L'éclatement du monde terrestre causé par les grandes explorations du début des années 1500 est bientôt suivi par un bouleversement du monde céleste. Ce bouleversement, initié par Copernic, devient rapidement une véritable révolution qui touche tant l'astronomie que la physique, et dont les principaux artisans ont pour nom Kepler, Galilée et Newton. La mécanique de Newton fut le véritable couronnement de cette révolution. Elle n'a été remise en question qu'au début du XXe siècle et sur certains de ses aspects seulement. Aujourd'hui encore, elle sert de cadre pour l'étude de l'immense majorité des situations comportant des objets en mouvement ou en interaction. Tout comme en physique et en astronomie, la Renaissance voit l'héritage grec en sciences du vivant, personnifié par Galilien, d'abord retrouvé puis bientôt rejeté dans ses fondements. Après une tentative infructueuse d'application à l'étude du vivant des approches issues de la révolution newtonienne, les sciences de la vie finissent par mettre en place leur propre mode d'explication et d'intervention. les sciences de l'étude du vivant Sous-titrage ST' 501